C'était le premier Noël 1945, désormais, et la Nouvelle-Calédonie a envoyé des marchandises. C'était quoi ces marchandises ? Essentiellement, de la nourriture et des vêtements. Alors, comme type de nourriture, ce sont bien sûr principalement des boîtes de conserve en fer. N'oublie pas, le voyage était très long. Deux mois, on va aller donc préserver la nourriture des rats. C'est de ça posé un problème. Il y avait de la confiture, bien sûr beaucoup de café, parce qu'on sait que la Nouvelle-Calédonie avait une grande plantation de café. Il y avait de la viande en conserve, du saison, du beurre de pistache. Il y avait certainement aussi des boîtes de conserve qui devaient surprendre, telles les boîtes de conserve de moule. Il y avait aussi des matières premières qui étaient importées, soit d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et là, je pense au tissu, à de la lèvre, ce qui permettait aux aléluviennes de tricoter ou de couvrir elles-mêmes les vêtements qui leur fallait. Et à Genoux, il y a eu beaucoup de marchandises et sur beaucoup d'erreurs. Oh oui ! Des dizaines et des dizaines de tonnes de marchandises ont été envoyées de 1945 à 1949. Le comité de Gaulle a vite été dissous en 1946, mais la Croix-Rouge n'a pas arrêté d'envoyer jusqu'en 1949, à raison de trois ou quatre envois par an. Je voudrais te parler d'autre chose, Anne. Il y a eu effectivement l'envoi de marchandises, mais il y a aussi eu un échange épistolaire entre agulubiens et néo-calédoniens. Personnel, de particulier à particulier ? Tout à fait ! Le agulubien qui remercie les néo-calédoniens. Il y a des lettres qui sont conservées au service d'archives à Nouméa, et ils m'en ont envoyé quelques exemplaires. Je te lis un extrait d'une lettre de Claude Kahn, qui était élève au lycée du Hague. Après cinq ans d'occupation allemande, une grande joie emplit nos cœurs, quand nous constatons que les Français d'outre-mer pensent à nous. Alsaciens, Français de cœur et d'âme, nous aussi. Fidèle à ces traditions, l'Alsace est restée française durant les années terribles. Malgré les arrestations, les déportations, les fusillages, aussi, croyez que c'est un réconfort immense pour nous que de voir qu'on nous vient en elle pour passer le cap difficile de la reconstruction morale et physique, matérielle aussi, de notre belle cité. Nous conservons également dans notre fond une lettre d'une néo-calédonienne. Elle souhaite parrainer un enfant à naître. Elle voudrait lui donner un prénom de son choix. Si c'est un petit garçon, Jean-Marie. Si c'est une petite fille, jamais. Le maire Bronte se charge de chercher une future maman et il trouve une Aguenotienne qui accepte la proposition. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'un petit garçon né en 1947 à Aguenot porte le prénom de Jean-Marie. Belle histoire ! Suzanne nous a expliqué comment la Nouvelle-Calédonie a énormément aidé Aguenot au sortir de la guerre et encore longtemps après, grâce aux colis, aux aliments, aux vivres, aux tissus, mais aussi aux lettres écrites par les particuliers. Et Aguenot, en retour, a également remercié la Nouvelle-Calédonie, mais ça nous le verrons dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !